Je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur parce que pour moi aujourd'hui c'est encore une journée de grande joie parce qu'il y a eu des délivrances en direct, il y a eu ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et la joie, la louange, l'adoration, je suis vraiment rempli, je suis content que Dieu bénisse tous ceux qui sont là, tu sais quoi, et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, magnifié à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen, merci beaucoup. Ok frère, sois béni. Qu'est-ce que tu as particulièrement marqué pour la joie de Dieu ? La joie de Jésus, j'ai été tellement béni par la délivrance, surtout lorsqu'on parlait, lorsque le pasteur m'a dit en termes de prier pour briser ses recoeurs. Il priait pour la délivrance avec le mari de nuit, vraiment j'ai été vraiment béni parce que plusieurs personnes ont eu des délivrances stupéfiantes, sur place, qui est vraiment correcte, qui est vraiment allouée, vraiment c'était très bénissant pour moi. Je te rends grâce à Dieu, ce que nous voyons sur l'internet, on l'a vu réellement aujourd'hui. Vraiment je bénis le Seigneur parce que moi j'ai été vraiment satisfait. Moi je viens du Sénégal, je viens du Sénégal, on suivait souvent cela en ligne, mais aujourd'hui j'ai suivi ça en live et c'est très très bénissant. C'est un témoignant pour les frères que je vais rencontrer au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, sois béni. J'ai trouvé que toutes les personnes ici, ils sont vraiment à volonté, à servir Dieu et disposer à se repentir, même devant tout le monde, et n'avoir pas honte et n'avoir pas peur de montrer devant tout le monde les péchés qu'ils ont pu commettre. Voilà, ça je trouve que c'est une sensibilité devant Dieu, d'une réelle repentance. Vous venez de quel pays ? Du Cambodge. Non, tu vis où ? De quel pays ? De France. Ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour cette journée. J'ai été touché par une parole que le pasteur Ménier a donnée. Je pense que le Seigneur a béni l'Église par de grandes richesses. Et ce que nous voyons actuellement, nous comprenons que Dieu a accordé de grandes révélations à l'Église. Et notre pasteur nous dirige au travers de ces révélations pour conduire la prière de combat spirituel. Et le Seigneur a orienté la prière aujourd'hui sur certains aspects comme la sorcellerie, comment se séparer de la sorcellerie pour recevoir une délivrance authentique. Et nous avons vu comment les esprits se sont manifestés. Et je crois que plusieurs personnes ont été vraiment délivrées aujourd'hui. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduit, qui donne de plus en plus de lumière dans ce combat. Que la gloire lui soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Frère Sassou. Particulièrement aujourd'hui, j'ai été marquée par la manière dont le leader a dirigé la prière. On sentait que l'intercession a changé. C'était que des révélations. Que des révélations. Et la puissance de Dieu a été vraiment dégagée. Avec beaucoup de délivrance, beaucoup de miracles. Je veux vraiment rendre grâce au Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Seigneur puissant. Aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu beaucoup de démons qui ont été chassés. Beaucoup même ont été chassés. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le message aussi a été puissant. La prière a été puissante. C'était la dépendance au milieu des démons. Et vraiment, ça a été merveillé. Nous nous étions, nous sommes contents. Quand les démons sont manifestés, manifestés comme ça, on les chasse. Nous sommes contents, nous sommes de la joie. J'ai béni le nom du Seigneur. Qui vraiment a opéré des miracles, des grands miracles aujourd'hui même. Donc, que ce nom soit béni. Une dernière question. Parmi tes 10 sujets, comment le sujet de Père en t'est déjà exaucé ? Bon, le Seigneur a exécuté au moins trois sujets de prière. Trois, trois sujets de prière. La plus puissante même d'ailleurs. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu l'as retrouvé, s'il te plaît. La radio, nous voyons l'équipe, l'équipe des délevances, qui a été délevé une soeur. Et frère, qu'est-ce qui se passe ? C'est une soeur qui est liée. Parce qu'il y avait un souci par rapport au mari de nuit. Donc, lorsqu'on a commencé à chasser, elle a manifesté. Elle a commencé juste seulement par des réclamations. Parce qu'elle voyait juste seulement dans un mur. Et lorsqu'on a chassé, on a envoyé le feu. Le mari de nuit ne voulait pas partir. Et donc, on a consumé. Et par la grâce de Dieu, on l'a délivré. Voilà Dieu. Et vous venez de la France. Quels sont vos dix sujets qu'on a déjà exaucés ? Je suis arrivé avec dix sujets. Mais déjà, trois sujets, on a déjà exaucé. Parce que je suis venu dans le but de soutenir les frères dans la bataille. Mais on a demandé au Seigneur justement de renouver la force dès qu'on est arrivé. Mais dès que je suis arrivé sur le site, j'ai retrouvé la force. Ça, c'est le premier sujet exaucé. Et la joie de communer avec les frères. Ça, c'est les exaucements. Et certains sujets qui sont à distance. Le Seigneur commence à faire beaucoup de choses. Nous bénissons le Seigneur pour la croisade. Voilà Dieu que les seuls te bénissent. Amen. Quel est l'appartement marqué pour la jeune d'aujourd'hui ? Vraiment, la croisade continue. Et on continue de voir les merveilles. Ce qui m'a marqué, c'est particulièrement un témoignage hier. C'est vrai que bon, j'étais à la maison, mais c'est le témoignage de cette petite semeuse dont la mère a repéré qu'il y avait un problème. Et qui, avec le travail, avec les ministres aux enfants, le pasteur Hassan, vraiment a pu l'aider pour qu'elle dise qu'elle avait été initiale à la sorcellerie. Et j'étais étonnée. Je savais que les enfants étaient beaucoup initiés à la sorcellerie. Mais vraiment, ce qu'elle a raconté hier, la mission que sa grand-mère l'avait initiée avec sa tante, la mission qu'elle avait d'aller poursuivre les âmes, de les enchaîner, de les amener. Et que sa tante elle-même, sa grand-mère, les tuait. Et puis elle a préparé. Vraiment, Dieu nous montre l'abomination du camp de Satan. Et ces abominations sont dévoilées. Sa petite fille, aujourd'hui, a été délivrée. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que Dieu nous montre, nous apprend pendant cette croisade. Les délivrances continuent. Les démons partent. Les esprits humains partent. Il y a des guérisons extraordinaires qui se passent sur le site. Des boucles d'oreilles qui sortent des oreilles. Encore aujourd'hui, on a entendu ça. Des réconciliations. Je bénis le Seigneur même pour notre merveilleux pasteur. Je cherche un nom dont la famille a été réconciliée aujourd'hui, dont le Fils. Voilà. Ce Fils a eu un trophée pour Jésus-Christ. Et Dieu lui avait déjà dit ça depuis des années. Vraiment, Dieu fait de grandes choses dans les couples, dans les familles, dans les familles et dans nos grandes familles. Et c'est méveilleux, c'est extraordinaire. Je bénis le Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Tout m'a marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui m'a marqué à Tchèkwa ? À Tchèkwa, il n'y a que des méveilles. J'ai été éméveillée par les témoignages. J'ai été éméveillée par la louange et aussi par le ministère. Est-ce qu'il m'a marqué pour la session d'aujourd'hui ? Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur parce que cette journée a été vraiment toute spéciale. Nous avons vu la puissance de Dieu agir pour détruire toutes les œuvres de la sorcellerie. Et vraiment, j'ai été personnellement très béni. Parce qu'avec les sujets de prière que Dieu a permis que le leader nous amène à élever ont été vraiment tout particuliers. Nous avons vu sous les bâches comment est-ce que le Saint-Esprit a agi pour la libération de beaucoup de gens. Et vraiment, j'ai été particulièrement béni. Et je voudrais aussi attester que le Seigneur, bon, pendant que nous avançons, nous sommes aujourd'hui au 25e jour. Et je peux dire déjà que le Seigneur a déjà commencé à exaucer certains de mes sujets de prière. Nous croyons que d'ici l'année prochaine, mon épouse et moi, nous allons venir présenter au Seigneur notre garçon que nous avons demandé. Nous avons vraiment la certitude. Nous avons vu les choses en songe. Le Seigneur s'est puissamment manifesté. Et puis, il y a aussi d'autres sujets qui ne font pas forcément partie de la liste. Mais que c'est en tenant tant que j'élève au Seigneur, j'ai vu la main de Dieu. J'ai certains de mes disciples qui ont passé le bac. Ils ont donné récemment leur vie à Jésus. Et j'ai vu la main de Dieu. Dieu les a bénis avec le bac. Ils m'ont appelé hier. Et nous étions vraiment heureux. Nous avons vu la main du Seigneur à l'œuvre. Je voudrais vraiment particulièrement dire merci au Seigneur qui exonce les prières. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Nous séissons les périgus. Votre pouvoir que vous avez reçu. Nous vous déprions de votre... Et comme vous le constatez, Les foies de l'équipe de la délivrance sont en pleine action pour délever une âme qui est sous l'emprise des démons. Résistez encore davantage. On veut que vous résistez. Vous savez, vous allez savoir que nous avons reçu ce pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les périgus. Nous vous déprions de votre... Autant vous avez fait souffrir. Soufflez notre sœur. Nous allons aussi vous faire la pareille. Nous vous déprions de votre... Résistez encore. On aime ça bien. Déprions de votre... Oui, c'est... Nous coupons vos têtes. Non, Jésus. Ah, ah, c'est vous. C'est pas en nous coupons vos têtes. Non, Jésus. C'est pas en nous coupons vos têtes. Non, Jésus. Tous les casques que vous avez portés, Vous ne partez pas que cela arrive. Nous arrachons les casques. Non, Jésus. Nous arrachons les casques. Non, Jésus. On a dit arraché. Il ne faut pas te fatiguer. On a dit arraché. Tu as dit que l'église, Nous avons arraché vos casques. Non, Jésus. Que tu veux ou pas. Si tu veux me rendre dans la terre. On rentrera dans la terre pour te trouver là-bas. Nous arrachons vos casques. Oui, Jésus. Et nous séissons les pères de Dieu. Oui, Jésus. Nous coupons vos têtes. Donc, les frères et sœurs, Le combat est très, très rude ici. Suivez un peu la bataille. Mais, Jésus, Seigneur. Oui, Jésus. L'empêche, le doux coupons vos têtes. Oui, Jésus. Vous êtes légion. Les anges de Dieu sont des milliards, des milliards, des milliards. Et en vêtue de cela, nous coupons vos têtes. Oui, Jésus. Si tu veux, appelle du renfort. Appelle encore du renfort. Nous ouvrons la terre. Oui, Jésus. Que le feu de Dieu te sable vous consommer. Oui, Jésus. Que le feu de Dieu te sable vous consommer. Oui, Jésus. Nous avons reçu ce pouvoir. D'ailleurs, bien. Oui, Jésus. Allez, va-t'en vite. Oh, non, Jésus. Va-t'en vite. Oh, Jésus. Va-t'en vite. Oh, Jésus. Nous tarissons les autres. Oh, non, Jésus. Si votre pouvoir vient de la zone, nous tarissons sur la terre. La première, on n'a pas à tuer. L'équipe d'élevance qui en prend l'action, c'est quel esprit qui est en train de se manifester ? Oh, c'est l'esprit des eaux. L'esprit de forêt. Elle était dans une forêt. Donc, depuis, on essaie de l'enlever. Elle n'arrive pas. Et puis, bon, en tout cas, Jésus va triompher. Parce que, vraiment, l'équipe est vraiment en forme pour enlever tout ça. Donc, c'est pour cela que nous sommes... Par rapport à l'équipe, Jésus, la puissance de Jésus. Jésus, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Vraiment, depuis, ça fait un bon moment qu'elle est là. Et chaque fois, on enlève de la forêt. On enlève des déserts. On enlève aussi d'un esprit de mort. Donc, vraiment, on est dessus encore. Mais Jésus triomphera. Jésus triomphe toujours. Que le Seigneur te bénisse. Amen.